et bonjour bon bah de retour à la maison pour tous et du coup nous changeons notre sommaire pour continuer à parler de cinéma et dériver le temps de ce confinement on évoque ensemble tout d'abord cette nouvelle fermeture pour les salles et puis ils nous reçoivent les papas du nouveau lucky luke hd et jules un personnage souvent vu au cinéma et nous avons un regard sur les sorties vidéo de la semaine car il y en a encore et tant mieux les parfums tout d'abord et puis ce documentaire touchant j'irai décrocher la lune une seconde fois historique pour les salles de cinéma de france contraintes de tirer le rideau et de fermer leur salle au spectateur le tour des salles donc pour vérifier que les plus personnes dans le cinéma donc sorti de secours sorti de secours plus personne et donc voilà on fait le tour mais écoutez franchement c'était hyper émouvant ce soir de voir tous ces spectateurs hyper heureux ça nous a vraiment fait chaud au coeur on a eu des larmes des yeux humides officiellement cela devrait durer le temps du confinement mais l'industrie espère rapidement reprendre son activité des films commencent à être datés les croûts de 2 chez universal picture est désormais annoncé le 23 décembre tout comme ce discours très attendu des hommes le nouveau film de luca bellevaux s'est trouvé une nouvelle date au 6 janvier et un cinéma le 5 à l'année sur marne en région parisienne innove en proposant des pop-corn en click and collect en attendant leur réouverture pour vos soirées cinéma devant votre petit écran espérons que les conditions sanitaires de réouverture des salles puissent avoir lieu au plus vite apparu pour la première fois en 1946 le cow-boy le plus sympathique de l'amérique marque son retour le 81e album un cow-boy dans le coton est repris par un nouveau duo de dessinateurs et d'auteurs que nous avons rencontré hd et jules un cow-boy qui pour cette nouvelle aventure hérite malgré lui d'une grande plantation de coton et de ses esclaves ce qui ne le réjouit guère depuis quelques années petit à petit on rentre dans des thèmes qui sont plus actuels parce que c'est tout à fait normal que une série comme luc et luc choisissent des sujets qui sont plus en adéquation avec ce que recherche aussi le lecteur le lecteur aujourd'hui moi quand j'étais enfant à part le journal il n'y avait rien même la télé on n'avait pas donc je vais vous dire aujourd'hui un enfant de 8 ans il a internet il sait ce qui se passe à washington il sait qu'il trompe enfin donc on est obligé aussi de s'ouvrir à ça et la notion de tout public est réelle là jusqu'à présent comme je dis allez aller capturer les deltons qui sont partis au mexique et se battre contre une armée de mexicains facile désarmer be the kid qui terrorise une ville facile remettre aux pieds un colonel de la cavalerie américaine qui est complètement fou et revanchard et qu'elle est calmé à lui tout seul une guerre indienne c'est facile mais là il tombe sur quelque chose qui est très compliqué qui ne pourra pas résoudre à lui tout seul c'est changer un comportement de toute une population une aventure qui prend ses sources dans de nombreux grands films de cinéma je me suis inspiré énormément de du cinéma avec hd on regarde énormément de films sur le sujet dans tous les sens évidemment autant en emporte le vent il y a des scènes entières qui sont des décalques quasiment un peu parodique de ce film mais aussi des films plus difficiles mississippi burning des films à la gloire du ku klux klan comme la naissance d'une nation un de griffith mais et puis tous ces films qui se passent dans cette région juste pour l'atmosphère il ya un film de tavernier qui s'appelle dans la brume électrique mais je pense aussi évidemment à jungle un chained qui est la version un peu sadique à la tarantino de cette histoire de l'esclavage les films des frères cohen mud et évidemment des choses de moi ma culture populaire d'enfant par exemple tom seuyer et il s'agit presque de décors de cinéma mis en images par hd je rejoins ce que ce que m'avait toujours expliqué maurice en fait le kilu qui est un pastiche de western donc en fait c'est un pastiche de cinéma et donc on part finalement toujours dans la notion du western sur lequel on va s'abuser aux côtés de luke lu que nous découvrons bass reeves dans cet épisode un marchal noir qui a réellement existé l'ambition de notre luke et luke avec un cow-boy dans le coton c'est en fait de réconcilier un peu tout le monde en tout cas autour d'une parole commune autour d'un récit commun très évident en disant ben oui on a fait des recherches historiques c'est très sérieux c'est comme ça que ça s'est passé c'était comme ça voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui et peut-être en mettant en scène des personnages noirs importants incarnés qui ont des tempéraments quelque chose à dire et qui font sens dans une histoire et c'est le cas dans celui qui lui parce qu'il est flanqué d'un héros noir du far west qui a réellement existé le premier marshall noir bass reeves et ben en faisant ça ça permet de donner voilà un cap commun et de recréer une forme gérer de d'esprit à la française qui est tellement en péril spécialement en ces semaines douloureuses où finalement on parle de l'esprit critique de la transmission historique avec l'assassinat du professeur patti il ya une responsabilité dans la création et surtout quand on s'adresse à un aussi large public qu'à lu qui lu de dire voilà on peut continuer à réfléchir sur nous mêmes nous poser des questions et si possible avec gaieté avec légèreté même quand il s'agit de sujet profond et est-ce qu'une possibilité existe telle de retrouver bientôt lucy luc sur grand écran ce qui a plein de projets en route c'est vrai que c'est difficile à monter des films aujourd'hui c'est des films super chers à faire il n'y a pas eu un énorme succès commercial du précédent avec gens du jardin donc voilà tout le monde est un petit moré mais il ya plein de choses en route je n'ai aucun doute que lucy luc va de nouveau réapparaître en mouvement bientôt en attendant cette 80e aventure vous attend dans le contexte actuel n'hésitez pas à privilégier votre libraire habituel qui fait peut-être du click and collect ou de la vente par correspondance elle n'est pas très commode anne walberg guillaume lui n'a pas le choix et doit prendre ce job de chauffeur pour l'accompagner dans ses nombreux déplacements professionnels courts et moins courts vous avez fumé non je suis née vous savez ce que c'est née oui je sais ce que c'est née m'aidez pas à monter mes valises guillaume et elle vont être amenés à passer beaucoup de temps ensemble nous revenons sur cette sortie de juin dernier disponible désormais en vod sur vos écrans et en dvd et blu-ray ça vous embête si je vous en prie c'est bon merci vous dérangez vous voulez un petit peu là non merci alcool fatigue et la fatigue c'est ce qu'il ya de pire dans mon métier grégory magne a imaginé cette histoire et a rassemblé emmanuel devos et grégory montel nous l'avions rencontré à la race film festival oui c'est une diva déchue c'est à dire que ça a été quelqu'un de très important soit on le découvre dans le film je devrais peut-être pas le dire mais on comprend qu'en tout cas elle a un don assez rare et que c'est pas un nez c'est pas n'importe quel nez et et elle est un moment de sa vie elle est plutôt dans le creux de la vague ouais quand on l'apprend qu'est-ce qu'il ya un problème j'adore non non la serveuse elle porte j'adore le parfum jasmin de grâce jasmin sans bac d'inde rose damasquena turc yang yang et une note de magnolia légèrement elle a du caractère égard certainement à son statut passé et lui il a aucun des atouts nécessaires pour être un bon chauffeur c'est à dire qu'il n'a pas la diligence il n'a pas la patience il n'a pas tout ce qui fait qu'un chauffeur et un chauffeur peut-être pas la discrétion non plus donc voilà la rencontre va être particulière ça sent quoi ça pue la colle à papier peint vous savez benzaldéhyde et une relation amicale et respectueuse va se construire entre nos deux personnages j'aime je crois je me rends compte que j'aime filmer des petites choses on parlait tout à l'heure de la vie de tous les jours de ces rencontres qu'on fait et qui sont jamais des bouleversements énormes c'est et je crois que c'est pour ça que j'aime raconter des rencontres amicales plutôt que des rencontres amoureuses parce qu'une rencontre amicale ça joue sur des toutes petites choses sur des détails sur des on s'en rend même pas compte en fait qu'on tombe amis avec quelqu'un alors que quand on tombe amoureux tout à coup on n'est plus le même on est métamorphosé on est fébrile on est en manque enfin il ya des étapes beaucoup plus démonstratif touchant les parfums vol des tours pour la bienveillante rencontre réciproque de ces deux protagonistes et sa douce histoire qui nous porte tout commença dans une ville tranquille un nouveau né est venu au monde robin n'avait pas choisi robin elise gil emmanuel eléonore mario et stéphanie ont tous ce petit plus ce petit chromosome qui les place dans une case particulière de notre société et nous découvrons ici avec ce documentaire disponible en dvd après une sortie en salle six personnes véritablement épatentent moi je travaille à la maison départementale des personnes handicapées six jeunes adultes qui tentent à être le plus autonome possible c'était pas du tout une démarche militante pour moi je suis pas touché de près par la trisomie 21 mais j'aime m'intéresser à ce que je ne connais pas et donc j'avais au cours de ma vie rencontrer plusieurs personnes porteuses de trisomie 21 je m'étais dit un jour je ferai un film avec avec des personnes et puis en 2016 c'était le bon moment pour moi de m'intéresser à ça donc j'ai fait une recherche je suis tombé sur robin eléonore gil emmanuel et les autres vivant à arras et donc je j'ai fait la démarche d'aller les rencontrer il y a je pense quelque chose qui est tout de suite passé entre nous et donc j'ai posé un peu mes valises quelques temps à arras robin m'a accueilli chez lui ce qui a été une expérience de vie extraordinaire et puis surtout un moyen de partager vraiment au quotidien et en profondeur sa vie ce qui son quotidien et de là est née forcément une relation une complicité entre nous qui je pense a permis la confiance et donc après la confidence elle m'a juste par la calouette plus autonome elle a obtenu son cdi en 2011 tu peux venir travailler ici le documentaire nous donne une vision différente de ce qu'aurait pu imaginer tout à chacun de la trisomie 21 quand on voit la vision qui de ski de ce qu'on avait de la trisomie 21 il ya 50 ans et de ce qu'on de ce qu'elle est aujourd'hui enfin ce qu'ils vivent pour encore pour la plupart des français c'est de la science fiction faut être nous enfin ceux qui vivent à arras ils se sont habitués à les voir autonomes durant un appartement prendre le bus se débrouiller faire leurs courses avoir un travail en milieu ordinaire mais je pense pas que ça soit la vision que l'ensemble de la société française a de la trisomie 21 il ya encore beaucoup de préjugés beaucoup de peur il ya des personnes qui à l'issue du film on dit mais je ne savais pas que il pouvait avoir des sentiments alors ça vous semble peut-être extraordinaire mais oui on m'a dit ça on m'a dit je ne pensais pas qu' il pouvait penser avoir une opinion bon ben voilà si ce film peut venir un peu déstabiliser bousculer et interroger les gens j'aurais pas perdu mon temps pas de problème au travail tout va bien est ce que vous vous sentez libre vous il manque pas tout est possible c'est jamais trop tard j'aurais mis le feu sur scène la semaine prochaine c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs confitures nous reparlerons des goonies à l'occasion de sa ressortie vidéo et nous découvrirons les coulisses de la troisième saison de la série événements de crow à l'occasion de sa sortie vidéo i'm a poor lonesome cowboy j'aurais même pu vous le chanter la fameuse citation de l'utiluc qui nous rappelle qu'il n'est qu'un pauvre cow-boy solitaire et avec qui nous avons passé du temps avec ses nouveaux pères dans cette émission